Tous les utilisateurs d'Excel savent probablement utiliser la fonction moyenne, car c'est la fonction la plus facile à utiliser d'Excel après la fonction sombre. Néanmoins, nous allons apprendre à utiliser cette fonction, mais attention ! La fonction moyenne que je vais vous montrer n'est pas celle que vous maîtrisez. Alors, que vous soyez débutant ou avancé, vous en tirerez directement ou indirectement profit. Il s'agit bien sûr de la fonction moyenne point réduite, autrement dit moyenne tranquille. La fonction moyenne point réduite est une mesure légèrement différente de la fonction moyenne simple. C'est toujours une moyenne, mais une moyenne sans les valeurs hautes et les valeurs basses, c'est-à-dire les valeurs aberrantes. D'abord, pourquoi exclure les valeurs aberrantes dans nos analyses ? C'est la question première qu'il faille se poser, sinon cette fonction que je vais vous montrer n'aura guère son sens. Bon, désolé pour la théorie d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous expliquer brièvement ce qu'une valeur aberrante et ensuite vous donner un exemple simple du pourquoi nous devrons les éliminer dans nos analyses. Une valeur aberrante est un point de données qui se situe bien au-delà des autres points de données de l'ensemble de vos données. Prenons un exemple tout simple et tout bête. Ok ? 30 personnes voyagent dans un bus de la destination A à la destination B. Et toutes les personnes appartiennent à un groupe de revenus similaire. Donc, considérons que le revenu annuel moyen de l'ensemble des personnes dans le bus jusqu'à la destination finale, c'est-à-dire la destination B, est de 70 000 euros. D'accord ? Donc, c'est annuel. Mais quelque part, au milieu de notre itinéraire, le bus s'arrête et Bill Gates monte à bord. Bon, je sais, c'est trop osé quand même, Bill Gates dans un bus. Mais on s'en fout, ok ? L'objectif est que vous comprenez. Pas vrai ? Maintenant que Bill Gates est monté à bord, le revenu moyen annuel va fortement monter en flèche. Donc, c'est parce que le revenu de Bill Gates est une valeur aberrante. D'accord ? Et cela nous donne une mauvaise interprétation des données. Le revenu moyen de chaque personne dans le bus serait de quelques milliards de dollars, ce qui est bien au-delà de la valeur réelle. Donc, pareillement, lorsque vous travaillez avec des ensembles de données réelles d'Excel, vous pouvez avoir des valeurs aberrantes dans n'importe quelle direction. Et pour vous assurer que votre analyse est correcte, vous devez, d'une manière ou d'une autre, identifier ces valeurs aberrantes, puis décider de la meilleure façon de les traiter. Alors, c'est ici que la fonction moyenne point réduite intervient. Et c'est ce que nous allons voir dans la vidéo du jour. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, puis de cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner. Là, c'est pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car Niger Excel sort très régulièrement des vidéos explosives sur la toile. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, pour illustrer cette démo, nous allons utiliser une simple base de données de vente, d'accord, qui recense les 12 derniers mois, de janvier à décembre. Mais avant, nous allons mettre en surbrillance les valeurs trop éloignées, d'accord, question de bien appréhender son fonctionnement. Donc ici, nous avons une base de données, c'est la même base de données, juste pour vous montrer un peu la différence entre la fonction moyenne. Par exemple, ici, si je tape une fonction simple moyenne, donc vous constaterez là que la moyenne, elle est de 2422, d'accord. Alors, là, je vais d'abord mettre en exergue les chiffres aberrants. Donc, pour cela, je me bascule de l'onglet accueil, mise en forme conditionnelle. Et là, je prendrai cette barre de données-là, et je prends celui-là. Déjà, nous avons 9250, qui est une valeur aberrante, et 5400, qui sont des valeurs aberrantes. Là, ce sont des valeurs aberrantes en hausse, d'accord, et nous avons pratiquement 102, et aussi, je crois, 325. Alors, c'est-à-dire, nous allons essayer d'éliminer 4 valeurs aberrantes, d'accord, dans cette solution. Donc, 4, c'est-à-dire, 2 valeurs aberrantes extrêmes, et 2 valeurs aberrantes en baisse. J'espère que je suis clair. Alors, comme je sais, tout simplement, que je vais éliminer 4 éléments, alors là, nous avons combien de la base ? Nous avons 12. Alors, je ferai, tout simplement, 4 divisé par 12, d'accord. Et là, j'ai 0,33, tout simplement. Alors, pour utiliser cette fonction, moyenne, point réduite, je vais tout simplement faire, moyenne, point réduite. C'est une fonction qui existe depuis, mais qui est méconnue. Premièrement, la matrice, là, je sélectionne ma base de données, secondo, point virgule, et me demande le pourcentage. Le pourcentage peut être sous forme de pourcentage, ou sous forme de nombre à virgule, d'accord, nombre décimal. Pour cet argument-là, je prends tout simplement mon pourcentage. Je ferme la parenthèse, et je valide. Vous constaterez tout simplement que nous avons 1748, alors que la moyenne simple nous donne 2422. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous montre. Alors, je vais reproduire cette même mise en forme conditionnelle, donc, dans ma fonction moyenne, d'accord. Là, nous avons la fonction moyenne simple. Alors, nous allons essayer d'éloigner les valeurs aberrantes pour que vous voyez que c'est la même valeur que nous trouverons au niveau de la fonction moyenne simple. Premièrement, nous allons éloigner cette valeur aberrante ici, d'accord. Secondo, nous allons éloigner celle-là. Ensuite, nous allons éloigner celle-là. Et là, on va éloigner le 102. Et nous aurons la même valeur, la même réponse, le même résultat que la fonction moyenne point réduite. Si, par exemple, nous voudrions tout simplement éliminer deux valeurs aberrantes, alors nous allons tout simplement faire 2 divisé par 12. D'accord ? Là, nous aurons 0,16, tout simplement. Alors, là, nous avons 1971. Ici, je vais réintroduire, évidemment, cette deuxième valeur aberrante, d'accord, et ensuite, cette valeur aberrante-là. Donc, nous avons éliminé deux valeurs aberrantes, la plus hausse, qui est 9,250, et la plus basse, qui est 102. Ok ? Et nous avons le même résultat que la fonction moyenne point réduite. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite fonction va vous aider et vous saurez l'adapter à vos projets. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez aussi pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Faites un commentaire en bas de page, ça me ferait plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao !